bonsoir alain roger faute saut alors ce soir je vous amène visiter une petite unité de traitement d'eau usée moderne c'est fait pour une communauté alors je voudrais vous montrer ce type de modèle de station de traitement d'eau usée parce que elles sont les meilleures aujourd'hui en termes de traitement des eaux usées et elles marcheront très bien pour nos villes au cameroun mon rêve c'est de voir des dizaines des centaines des stations de traitement d'eau usée comme celle ci au cameroun parce qu'elle permettrait de faire partir le choléra la typhoïde et tout ce qui va avec en faisant cela on fera l'assainissement et on luttera aussi contre les maladies hydriques alors suivez mon regard alors ces stations commence je commence par essayer vous montrer ces deux équipements c'est là où sont produits l'air dans ces deux équipements parce que les stations de traitement d'eau usée ont besoin d'air dans ces deux équipements produisent uniquement de l'air après la production de l'air je vous montrerai à quoi sert l'air dans ces stations donc nous voici au dessus de la station d'eau usée mais je vais vous montrer d'abord cet endroit ici ce bord de béton que vous voyez de l'autre côté là bas ici c'est ici le système de collection c'est ici que toutes les eaux usées des environnantes de toute la communauté environnante arrivent donc toutes les eaux usées arrivent ici dans cet équipement c'est là où il y a trois pompes une deux trois pompes donc ce sont ces pompes là qui renvoient dans l'eau usée ici dans ce que nous appelons ici la barre de dégrillage c'est ici la barre de dégrillage donc quand les eaux usées arrivent elles sont il y a élimination de tout ce qu'il y a comme déchet solide à l'intérieur automatiquement ici donc là c'est dans le bac après que l'eau soit dégrillée elle rentre directement ici voilà l'entrée de l'eau bout dans la station et l'eau entre ici l'eau bout entre ici et il y a exactement ce que nous appelons ici le retour des bouts voici le retour des bouts activés qui permet qu'il y a des nouvelles bactéries qui vont se retrouver dans l'aération donc voici l'aération vous avez un bassin d'aération un deuxième bassin d'aération un troisième bassin d'aération et un quatrième bassin d'aération donc après que l'aération soit faite comme vous voyez donc l'eau usée est mélangée avec les bouts activés ces bactéries que l'on nourrit ici avec l'oxygène que vous voyez ces bactéries sont nourrées à l'oxygène produite par les équipements je vous ai montré au début ces bactéries dont détruisent la matière organique et on sera su qu'il n'y a plus d'azote et autres dans cette eau donc détruisent la matière organique et l'eau est renvoyée automatiquement dans ce clarificateur voici le clarificateur donc l'eau rentre dans le clarificateur dans le clarificateur par cet endroit au milieu c'est ici au milieu que l'eau brute rentre dans le clarificateur et pas le principe de clarification l'eau propre s'échappe vous voyez là sur les parois donc regardez la différence entre l'eau qu'on en avait tout à l'heure et l'eau qu'on a maintenant donc l'eau s'échappe par les parois comme vous voyez et le système est automatisé donc un système de nettoyage automatique donc voilà l'eau qui a été traitée ici qui se retrouve donc voici là où l'eau traité se retrouve et à partir de cet endroit ici on dose l'eau chlore pour désinfecter l'eau avant de le renvoyer dans la nature voilà exactement le point de dosage du chlore voici le point de dosage du chlore donc le chlore est dosé comme vous voyez sa boucle là c'est du chlore qui est dosé et mélangé et après cela l'eau est renvoyée dans la nature dans la rivière environnante que vous voyez derrière la rivière environnante c'est là que l'eau traitée est reversée et lorsque vous savez lorsqu'on traite ces eaux on a beaucoup de boue il y a production de boue voici donc où sont stockés les bouts voilà les bouts qui sont stockés ici on va les laisser maturer ici dans cette dans ce bloc on appelle également en anglais le digester donc c'est ici que toutes les bouts sont maturés et après elles servent d'engrais biologique donc on utilise ces bouts comme engrais biologique sans oublier que pour qu'il n'y ait pas de problème dans la station il y a un groupe électrogène comme vous voyez il ya toujours un groupe électrogène pour voilà l'arrivée de l'énergie à côté mais à côté vous avez un groupe électrogène pour que la station soit autonome donc voilà en gros cette station dont je vous ai parlé voilà la voilà entièrement la voilà en gros et à partir de là les populations environnantes n'ont pas de problème de contamination bactérienne n'ont pas de problème de qualité d'eau parce qu'il ya le choléra la tifraie parce qu'elle est sale maintenant ils n'ont pas ce problème donc voilà une station de traitement d'eau usée moderne je vous laisse aux soins d'apprécier vous même elle professeure